Vous vous sentez épuisé avant même d'avoir regardé ce sujet ? Fatigue passagère ou burn-out ? En français, le surmenage ou syndrome d'épuisement professionnel guette les actifs soumis à d'intenses pressions et à un stress permanent. Le travail en effet envahit l'ensemble de votre vie personnelle, sociale et psychique. Les signaux d'alarme sont troubles du sommeil, fatigue chronique, irritabilité, migraines, problèmes de dos, pertes de mémoire, symptômes dépressifs, bouffées d'angoisse ou de panique. Résultat, vous avez parfois recours à des produits addictifs, alcool, tabac, somnifères, anxiolytiques. Le syndrome, qui auparavant visait surtout les personnes dont l'activité impliquait un contact relationnel important, comme les enseignants ou les professions médicales, touche depuis 10 ans toutes les catégories professionnelles. Inutile donc de hurler sur vos collaborateurs, de jeter votre ordinateur et vos dossiers par la fenêtre. Un seul remède, cesser le travail et consulter un médecin. Les DRH recommandent aussi de clarifier vos limites et vos priorités, partager votre charge de travail et parler avec vos collègues, et prendre des congés avant d'être épuisé.